Hello la Mifa ! Je sais, ça fait un choc ! Comme vous avez pu remarquer, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai voulu complètement changer radicalement de couleur, donc voilà, j'en avais marre de décolorer mes cheveux à blanc, ça les abîmait, j'avais envie d'aller sur quelque chose de plus naturel, mais j'avais fait un sondage sur les réseaux pour vous demander si vous préférez blond ou brune, et il y a des gens qui m'ont dit blonde, il y a des gens qui m'ont dit brune, et pour finir j'ai un peu coûté mon choix, mon coeur, et donc voilà, j'ai décidé de changer de couleur de cheveux, mais c'est absolument pas le thème de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo hyper spéciale, une vidéo que je me réjouis vraiment de faire, aujourd'hui on va fêter les 20 000 abonnés tous ensemble, franchement, 20 000 abonnés, vous imaginez ? Je voulais remercier déjà toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui me suivent depuis le début, ça fait super plaisir de voir toujours les petits noms, je vous vois, je sais qui vous êtes, je vois ceux qui étaient là et tout, les anciens, et franchement, ça fait super plaisir, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous être abonnés, merci d'avoir rejoint cette petite communauté, on est une petite mi-femme et qui s'agrandit de jour en jour, et ça me fait vraiment super plaisir. Évidemment, je voulais déjà de base vous remercier pour tout ce que vous me permettez de faire, parce que sans vous, je serais pas là, je serais pas là dans cette caméra à blablater, à vous raconter mes petites expériences personnelles, à vous donner des conseils, vous me permettez d'exercer ma passion, et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Du coup, pour fêter ça, je vous ai proposé une FAQ, donc une foire aux questions, vous m'avez envoyé sur Snapchat et sur Instagram vos questions les plus personnelles, les plus bizarres, donc je vais essayer vraiment de répondre à beaucoup de questions, je vais sûrement pas voir toutes les faire, mais je vous ai tous lu. Du coup, on y va, je vais commencer par Instagram. Commençons par une question qui m'a beaucoup été demandée, donc là, c'est une question de Louise. Alors oui, j'aimerais vraiment faire de YouTube mon métier, mais malheureusement, ça, c'est le temps qui me le dira, si je pourrais, parce qu'actuellement, je ne peux pas en faire mon métier, il n'y a pas assez de revenus, YouTube, c'est un peu compliqué, il y a toute une histoire de placement de produits, de tout blabla derrière. Actuellement, je ne peux pas en faire mon métier, mais je suis quand même super heureuse de pratiquer ma passion, mais comme dirait le dicton, le jour où tu pratiques ta passion, tu ne travailles plus jamais. Deuxième question de Angélique. Des pays où tu aimerais aller et ton plus grand rêve ? Alors, en ce moment, le pays où j'aimerais le plus aller, c'est dans les Caraïbes. De partout, en fait, là où il y a du soleil et tout, je crois que j'en ai marre de l'hiver, mais pour l'instant, j'aimerais beaucoup aller là-bas. J'aimerais aussi faire les Etats-Unis, c'est un rêve, et j'aimerais aussi aller du côté de Tokyo, etc. Parce que je pense que c'est un monde complètement à part, complètement fou, qu'on ne connaît pas du tout ici en Europe, du coup, ouais. Question de Margot. Quelle est ta chanson du moment ? Alors, la chanson que j'écoute le plus en ce moment, je crois, c'est La Bohème de Charles Aznavour, mais un super remix. Je vous mettrai le nom juste ici, franchement, ça pète. Question de Kim MTP. Quelle idée t'as eue pour sortir ta chaîne YouTube ? Bisous, je t'aime trop. Trop chou. Alors, quelle idée j'ai eue ? J'y pensais vraiment depuis toute petite, depuis super longtemps, puis un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, bah vas-y, quoi, lance-toi. C'est maintenant ou jamais, fais-le, parce qu'après, tu vas le regretter toute ta vie. Au début, j'étais vraiment très make-up, puis je me suis rendue compte qu'au final, je me recentrerai plus sur aider les gens, donner des conseils, parler d'amour, parler de situations que vous vivez et vous aider, en fait. C'est vraiment ce que je préfère, et je crois que, bah, c'est ma voie de YouTube game. Question de Audrey. Qu'est-ce qu'il t'a donné l'envie de commencer YouTube ? Voilà, sinon je t'adore, tu es super, la Mipha est là pour toi. C'est trop chou. Bah, sincèrement, pas grand-chose, à part la détermination. Je me suis donné les moyens d'essayer, et puis, enfin, franchement, tout le monde peut faire ce que je fais. Je dirais que j'ai réfléchi, parce que c'est quand même quelque chose qui se réfléchit. Il faut prendre quand même en considération même tous les dangers qu'il y a autour d'Internet, etc. Et je pense qu'une fois que vous avez pris ces dangers en considération, que vous en avez parlé avec vos parents, que vous en avez parlé autour de vous, et que vous avez envie de vous lancer, bah, faites-le. Question de tweet, Lola. C'est quoi ta pire honte ? Je sais pas si c'est la pire, mais le premier truc qui me vient en tête, ça remonte à il y a un an et demi, deux ans. J'étais avec mon premier copain. C'est horrible. Et en fait, c'était dans les débuts de notre relation, on se connaissait à peine, etc. Donc vous voyez, c'est un peu le moment. On commence à vous apprendre à vous connaître. Vous êtes un peu gênés. Et j'ai deux chiens. Un petit chihuahua qui aboie, qui fait sa petite loi, mais qui reste tranquille. Et un cavalier King Charles. Donc du coup, je ramène mon crush à la maison. Donc voilà, ma chambre est à l'étage. Nous, on était dans le salon en bas. Bon. Et il y a une petite barrière qui empêche les chiens de monter à l'étage, donc juste avant l'escalier. Sauf que j'avais sûrement mal fermé la barrière, car mon chien, le cavalier, est monté jusque dans ma chambre, est allé choper une petite culotte dans le panier de sous-vêtements de linge propre. Il l'a pris dans sa bouche et il a descendu au salon. Et il se baladait comme ça. Il y avait le gars qui était avec moi. J'étais ultra gênée. Du coup, j'essayais de courir après le chien, mais il croyait que c'était un jeu. Du coup, il courait dans tous les sens. Je lui courais après et il lavait ma culotte dans la bouche. Voilà. Sincèrement, j'étais pas très sereine à ce moment-là. Ça, c'était pour Instagram. Maintenant, pour Snap. Question de Clara. Est-ce que les méchants commentaires te blessent ? B.S. je t'aime trop, t'es trop belle. Bisous. Bisous, ma chérie. Est-ce que les méchants commentaires me blessent ? Alors, sincèrement, pour l'instant, non. Ça me blesse pas parce que les commentaires que j'ai, c'est des gens vraiment méchants qui me disent va crever, sale pute, sale chienne, nanana. Ça n'a pas vraiment de but. Ça m'atteint pas parce que c'est vraiment des paroles ultra méchantes et je comprends même pas le but, en fait, de juste dire des trucs méchants. Je sais pas, les haters me connaissent pas. Ils savent pas qui je suis. Donc, les critiques comme ça, non. Pour l'instant, ça me blesse pas. Mais je sais que, bah, plus on est connu, plus il y a ce genre de truc et j'ai quand même un peu peur des conséquences que cela peut avoir. Mais pour l'instant, franchement, j'essaie de pas trop y accorder d'importance et ça me touche pas. Mais c'était une bonne question. Pas non ? Alors, question de Jay. Avec l'augmentation d'abonnés que tu as eu, arrives-tu à continuer à avoir les premiers ou les plus présents ? Oui, oui. Je vous vois de partout, que ce soit sur les réseaux ou en commentaire sur YouTube. Je vous vois. Je vois toujours les noms. Je me rappelle un peu et ça, ça fait trop plaisir. Je vous vois. Ne vous inquiétez pas et j'essaie de vous répondre le plus possible. Question de Lina. Ma question est Est-ce que tu vas faire des voyages ou des meet-up en 2018 ? Des voyages, oui. Je pars probablement en Grèce cet été. Et des meet-up, oui. Oui, oui, oui. Dès qu'il y a un peu plus de gens, j'essaie de trouver un endroit où on peut se rencontrer, là où il y a plus de personnes. Et je me déplace et pour vous rencontrer, quoi. Franchement, j'aimerais trop... J'aimerais juste trop vous voir tous, voir vos petites têtes et tout, pouvoir vous serrer dans les bras, vous dire merci pour tout ce que vous m'apportez. Franchement, ouais, non. J'aimerais trop. Mais dès que je peux, je le ferai. Vous inquiétez pas. Toujours une question de Tiffany. A quel âge as-tu eu ton premier amour de jeunesse ? Ton premier amour de jeunesse, je l'ai eu à 14 ans. Question de Leroy. C'est un garçon. Quel est le talent le plus inutile que tu as ? Je dirais que je sais bien limiter la voix de Stitch. Ah non, moi, mes amis. Je m'appelle Stitch. Voilà, c'était... C'était le moment inutile de la vidéo. Question de Chloé. Quelle est ta marque de maquillage préférée ? Alors, j'aime beaucoup Huda Beauty. Je sais pas du tout comment ça se dit. Huda Beauty, Huda Beauty, bref. Voilà, vous avez compris. J'aime beaucoup en fait tout le rouge à lèvres et les palettes aussi. Du coup, ouais. Je suis pas mal fan de cette marque. Question de Sophie. Est-ce que tu regardais des vidéos YouTube avant de commencer ta chaîne ? Oui, sincèrement, je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de tout ce que j'ai vu sur YouTube pour apprendre à maquiller, etc. YouTube, c'était depuis toute petite... J'étais là-dedans, en fait. J'étais plongée là-dedans. C'était l'époque d'Enjoy Phoenix. Je l'aimais bien. J'ai même fait la bise. Petite anecdote, tout le monde s'en fout, mais vous le savez. Question de Awen Marolek. As-tu des projets spéciaux sur YouTube ? Genre des collabs ou autres, ou même des meet-up ? PS, je t'adore. Tu es ma YouTubeur préférée. Oh, trop chou ! Vous êtes trop mignons, vraiment. J'ai des projets. Oui, j'ai reçu pas mal de demandes de partenariat ces derniers temps, mais je marche plutôt au feeling que à l'hypocrisie un peu sur YouTube. J'aime faire des collabs avec des gens que j'aime, avec des gens qui me ressemblent et j'ai pas envie de jouer un jeu, plaire à ces YouTubeurs, ou pour que ça passe, pour qu'on s'échange des abonnés, pour qu'on ait plus de visibilité, etc. Non, franchement, je fonctionne au feeling. Du coup, j'attends vraiment de tomber sur quelqu'un et de faire les choses bien. On fait pas les choses à moitié, ici. Question de Emma qui me demande si je ferais un format de vidéo où mes abonnés pourraient parler de certaines situations avec leur crush ou ce genre de choses pour que tu puisses donner ton avis et les autres abonnés aussi. Ah, ouais, j'ai compris. Eh, franchement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ferait une vidéo où vous me direz vos problématiques avant et j'y répondrai en fait en vidéo. Mais je pense que pour ça, ce serait plus intéressant un live. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on fasse un live tous ensemble. Comme ça, vous pouvez aussi interagir dans les commentaires directement sur le live. Comme ça, vous me posez vos questions, vos problèmes de cœur ou sur tout en fait. Et j'y réponds. Et j'essaie de vous aider comme je peux. Question de Élise. Quelle est ta principale qualité, celle dont tu es le plus fière ? Je dirais que je suis quelqu'un de déterminé. C'est-à-dire quand je veux quelque chose la plupart du temps, je me donne tous les moyens de l'avoir. Voilà, je me donne toutes les possibilités pour réussir ce que j'ai envie de faire. La plupart du temps, la plupart du temps. Voilà la mi-fin, la vidéo est terminée. Je suis désolée, je ne peux pas tous vous lire. J'ai encore plein de questions, mais je ne peux pas. Sinon, cette vidéo dure 20 minutes et vous vous ennuirez à la fin. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez revoir ce genre de vidéo, peut-être pour tard. Et évidemment, n'oubliez pas aussi de commenter par rapport au live. Posez-moi encore toutes vos questions en commentaire si je n'ai pas répondu à la vôtre. Je vous y réponds. Et en attendant la prochaine vidéo, la mi-fin, moi je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. A très bientôt.